...en plus volatile. D'ailleurs, ça aurait pu être le sous-titre de cette matinée. Et c'est Guilhem Bodin qui est partenaire chez Converteo et Jérôme Deligne qui est Chief Marketing Officer chez Castorama qui vont parler tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais t'asseoir si tu veux. Tu veux t'asseoir ? Oui. Peut-être plus simple. On a un petit retour juste là. Très bien. Bonjour à tous. On est venu avec un titre qui est évidemment un peu provocateur, même si c'est un véritable sujet. Comment piloter son marketing aujourd'hui avec une data qui est de plus en plus volatile ? Vous l'avez entendu depuis ce matin, des sujets autour du RGPD, de la CNIL, de la collecte, du e-commerce qui ne se porte pas très bien sur le premier trimestre. Donc forcément, ça pose pas mal de questions. Et plutôt que de vous faire un narratif très théorique sur comment avancer avec une proposition spécifique, je me suis dit que le mieux c'était de venir avec Jérôme pour vous raconter un cas d'usage plutôt qui concerne du coup l'entreprise Castorama. Je ne sais pas si tu veux dire un mot pour... Bon, juste se présenter. Donc Castorama, vous connaissez sans doute un peu. 92 magasins en France, plutôt des magasins de périphérie à l'exception de 3 magasins en Paris. Et puis 3 nouveaux formats qu'on vient d'inaugurer depuis un an sur des formats. Petite surface, centre-ville, donc on vient d'ouvrir à Levalois, on vient d'ouvrir au Lila, et on avait un pilote centre-ville de Lille. Et donc le contexte, globalement je pense que c'est plutôt clair, ça a été bien raconté ce matin. La fin du tout trackable et du fantasme du tracking déterministe s'envole un peu. Donc forcément se pose la question de comment piloter son marketing, son activité, son business finalement. Sachant qu'on est en plus de toutes les façons dans un monde qui est omni-canal. Omni-canal dans les canaux de distribution évidemment, mais aussi et surtout dans les canaux de communication, qu'ils soient médias ou hors-média. Et donc ça entraîne évidemment des challenges. Peut-être, je ne sais pas Jérôme, si tu as des éléments ou des chiffres sur l'omni-canalité chez Casto ? Oui, en deux mots, je pense que c'est là aussi sûrement partagé avec beaucoup d'entre vous. L'omni-canalité elle est double chez nous. C'est évidemment l'émergence des ventes en ligne qui était un truc sur lequel on était assez en retard dans la GSS et particulièrement dans le bricolage. Et puis ça a monté, juste pour vous donner un chiffre, en deux ans dans le groupe Kingfisher auquel on appartient. On est passé de 8 à 18% des ventes en e-commerce. Donc ça c'est le premier volet de l'omni-canalité. Le deuxième, c'est bien évidemment, comme tu l'as dit, c'est comment on communique pour atteindre ces deux objectifs, qui vous le savez sont très différents. Je n'utilise pas les mêmes canaux, les mêmes médias, les mêmes leviers pour faire commander des gens sur un site ou pour les faire venir en magasin. Ce n'est pas la même chose. Or, nos plans médias, nous, ils sont issus de 50 ans de tradition, d'intuition, de conviction. Et donc on est là pour essayer de mettre un peu de rationalité, un peu de sens, un peu de structure, et essayer plutôt que de se tourner vers le passé, plutôt d'essayer de se tourner vers l'avenir. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, on s'est posé la question de comment monitorer tout ça finalement et le piloter. Et les réponses qu'on a trouvées se trouvent autour du marketing mix modeling. Si c'est une tactique que vous ne connaissez pas forcément, c'est globalement l'objectif, c'est de modéliser une activation, qu'elle soit marketing, dans son ensemble, sur l'ensemble du marketing. Ça peut être aussi un impact sur la promotion, sur le prix d'un produit ou sur des canaux de communication, le média, sur, derrière, une finalité qui peut être du coup du trafic en point de vente, du trafic e-commerce, du chiffre d'affaires dans sa globalité. Et donc finalement, permettre de réussir à évaluer le rôle des canaux sur un objectif business, dans un monde omni-canal, avec une vision sans doute très proche du local. Donc c'est ça ce qu'on a cherché à faire, globalement, et ce qu'on va vous raconter ce matin. Et donc, Jérôme, peut-être la première question, évidemment, c'est pourquoi le MMM selon toi et comment est-ce qu'il a été appliqué chez Casto ? Alors moi, je connaissais déjà le MMM dans d'autres vies. Et en tout cas, c'est une méthode que je trouve intéressante parce qu'elle, encore une fois, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, elle remet de la rationalité sur un sujet qui ne l'est pas toujours. Moi, ça fait 18 mois que je suis arrivé dans cette maison. Les plans médias, ils étaient constitués, encore une fois, par un empilement, j'ai envie de dire, sédimentaire d'habitude. Alors on a toujours fait du tract, on a toujours fait de l'affichage, on a toujours fait ceci, on a toujours fait cela. Et puis est arrivé le digital. Et on a empilé les choses sans nécessairement questionner, challenger, avec, encore une fois, un peu de cerveau gauche dans l'approche. Sachant que, pour ceux qui connaissent bien le retail, la force... Alors nous, on est sur une logique plutôt centralisée chez Castorama, mais à certains moments, on avait aussi des magasins qui faisaient leur propre plan média avec une méthodologie qu'on peut qualifier de discutable, mais qui était là. Voilà. Et donc, l'intérêt du MMM, c'est de remettre tout ce petit monde à niveau avec une méthode rationnelle, objective, sur laquelle, et on pourra y revenir tout à l'heure, par contre, il convient d'énormément partager pour faire adhérer, parce que sinon, c'est le nouveau gadget des gens du marketing. Et puis, voilà, les équipes magasins n'y croient pas. Donc c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais voilà, c'était ça l'objectif. C'était de remettre tout le monde à niveau pour qu'on puisse au moins parler le même langage au point de départ. Et après, on décide. Du coup, la grande question, c'est comment appliquer le MMM sur une problématique locale et retail, entre autres, qui est un véritable challenge, puisque derrière, il y a de nombreux canaux qui ne sont pas activés au local. Si je prends le cas de la télé, évidemment, on peut faire des activations qui peuvent ressembler un peu à du local. Maintenant, c'est jamais très localisé autour d'une zone de chalandise. Donc il y a de nombreux challenges. Et là-dessus, on a mis une méthodologie qui commençait déjà par avoir une vision du terrain via une segmentation. Et justement, est-ce que, Jérôme, tu peux nous en parler un petit peu de la segmentation et de la manière dont ça a été constitué ? D'abord, on a croisé, alors tu le raconterais mieux que moi, je pense, mais on a regardé quel était l'impact de chacun des médias sur les passages caisses de nos magasins. Premier sujet. Et deuxième sujet, effectivement, on a segmenté le parc de magasins sur quelque chose qui est parfaitement contre-intuitif dans le retail, c'est-à-dire qu'on a créé des clusters de magasins dont on a constaté a posteriori, en crunchant un maximum de data, qu'ils avaient des similitudes, qui se ressemblaient dans le comportement des clients et dans le comportement des gens qui venaient en caisse parce qu'ils étaient activés par tel ou tel média. Et donc, quand je dis que c'est contre-intuitif, ça veut dire qu'on a explosé nos répartitions habituelles géographiques ou bien par génération de magasins ou bien par taille de magasins. Et donc, c'est évidemment contre-intuitif pour le directeur du magasin de Dunkerque de constater qu'il partage plein de caractéristiques avec celui de Chambéry. Et qu'est-ce qu'on en fait et comment on travaille ça ? Donc ça, c'est un point majeur. Et là aussi, je le répète, je suis lourd là-dessus, mais par contre, ça nécessite d'échanger, d'expliquer et de faire adhérer tout le monde parce que sinon, encore une fois, c'est un nouveau gadget et ça ne marche pas. Et je n'y crois pas. Donc, on a vraiment dû déployer beaucoup d'efforts pour ça, pour expliquer, faire de la pédagogie. L'avantage, c'est que c'est assez rationnel, c'est mathématique. Donc, normalement, au bout d'un moment, ça adhère. Donc, on a croisé plusieurs sources de données, des données de performance économique de chacun des points de vente, des données géographiques, se dire finalement, mon point de vente, dans quel environnement est-ce qu'il se trouve ? Quelle est sa concurrence également ? Évidemment, si j'ai un Leroy Merlin à 3 km de mon Castorama, quel est son impact finalement sur le chiffre d'affaires ? Est-ce qu'il y en a un ? Donc, tout ça, ça a été pris en compte, modélisé. Et puis, toutes les données web, puisqu'évidemment, le web sert à vendre en direct, mais pas que. Il passe aussi le relais au point de vente dans beaucoup de cas de figure. Et donc, c'est un élément qui a été pris en compte. Donc, le premier élément, c'était de segmenter les magasins pour réussir à avoir une photographie un peu différente du parc et finalement, du business global de Castorama. Pour derrière, aller venir justement appliquer cette modélisation avec des sujets autour de la réconciliation des canaux d'activation, parce que c'était un marketing mix modeling qui est très orienté autour du média, principalement, avec cette grande question de comment j'arrive à générer du trafic et des ventes sur mes points de vente physiques à partir de mes canaux. Et quel est le rôle de chacun de mes canaux, finalement ? C'est vraiment ça, la question. Et donc là, l'objectif, évidemment, est de réussir à évaluer tous les points de contact sur deux éléments, leur contribution sur des ventes et puis le retour sur investissement. Et sachant que, juste pour rajouter un truc là-dessus, j'enfonce peut-être une porte ouverte pour les autres retailers, mais il y a un truc dans notre métier qu'on oublie de temps en temps, c'est que ce n'est pas le média qui crée 100% du trafic. Ce n'est pas vrai. Au contraire, la majorité du trafic, elle est naturelle. Elle est basée à la qualité des emplacements, à la qualité du fonds de commerce pur et dur. Et puis, on top, on vient rajouter une surcouche. Elle est importante parce qu'on y investit des millions. Mais on vient rajouter cette surcouche qui fait la différence dans la création de trafic. Et ça aussi, ce partage, quand je parlais encore une fois de pédagogie et d'échange avec les équipes, ce partage avec les équipes, il est majeur. C'est quelque chose qu'ils ne mesurent pas toujours et que le magasin soit bien géré, bien tenu, à jour, avec du stock, etc. C'est ça aussi qui crée le trafic naturel. Et peut-être pour donner un chiffre là-dessus, sur ce fameux trafic naturel, généralement, le média n'apporte qu'entre 15 et 40 % d'un trafic dans un point de vente. C'est ce que l'on constate très généralement. Et ce qu'on a constaté chez nous. Et là aussi, avec des disparités d'un magasin à l'autre. C'est là où c'est intéressant de se dire, tiens, celui-là, il a peut-être moins besoin qu'on aille l'activer en marketing, même s'il crée très fort. Par contre, celui-ci, lui, il en a besoin. Et c'est peut-être là, Jérôme, où tu peux nous éclairer avec quelques résultats issus de ce type d'études, notamment des variations entre les points de vente ou... Oui, alors typiquement, le premier point d'entrée, pour ne rien vous cacher, ça a été le sujet du tract. Parce que chez nous, j'utilise souvent cette expression, c'est un doudou. C'est-à-dire, c'est le doudou des magasins. C'est-à-dire qu'on y est très attaché, on ne sait pas trop pourquoi, et puis si je vous enlève, vous pleurez. Mais on n'a jamais vraiment mesuré l'efficacité du tract. Et puis là aussi, je n'ai rien contre le tract. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent en faisant des tracts avant, mais... Comment dire ? Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est très compliqué de faire du tract. Le papier, il a pris 50 %. Enfin bref. Donc, on a eu cette clé d'entrée pour là aussi essayer de montrer aux équipes, OK, vous y êtes très attaché, mais la contribution factuelle du tract, elle est très différente d'un magasin à l'autre. Et dans certains magasins, on n'a surtout pas intérêt à arrêter de faire du tract, parce que ça fonctionne encore très bien. Donc, dans certains des cas, je n'arrive plus à lire, mais c'est 25 % du trafic généré par les médias, ou 23 en l'occurrence. Et puis dans d'autres, ça ne sert à rien. Et bien, objectivement, le tract n'amène rien. En revanche, c'est le digital, par exemple, qui amène beaucoup. Et ça aussi, dans l'explication, la pédagogie, le quotidien avec le patron du magasin ou le patron de la région, ça, c'est majeur. En fait, je n'arrive plus à les lire. Donc, vas-y, tu vas m'aider, Guilhem. Globalement, je pense que l'exemple du tract est un très bon exemple. On constate des variations assez significatives entre les différents canaux localement. Et donc, se pose la question ensuite de comment est-ce qu'on découle ça sur des plans médias, sur des activations locales, pour pouvoir réussir à trouver le bon équilibre, pour générer du flux dans les points de vente, mais surtout du business derrière et des ventes. C'est exactement ça. Et du coup, de moduler les choses. Peut-être qu'on avait sans doute trop nationalisé nos approches marketing dans le passé chez Castorama. Et donc là, l'enjeu maintenant, c'est effectivement de descendre précisément cluster par cluster, magasin par magasin, sujet par sujet, et d'affiner, encore une fois, on est sur une logique. La data, c'est bien ça, c'est d'utiliser la donnée pour être plus juste, plus précis, plus fin. Ça va être le mot de la fin, justement. C'est bien, ça. Très bien. Est-ce que vous avez une question ? On peut les applaudir. Là, on va prendre une question, parce qu'on a un petit peu de retard, donc je vais essayer de le rattraper, mais je tiens quand même à cette interactivité. Vous êtes là, et c'est pour vous que cette matinée est faite. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou que vous vouliez préciser, je prends une question. Je vous regarde. Pas de questions, on enchaîne, ça m'arrange. Ah, voilà. Donc vous semblez opposer la qualité de l'emplacement à la restant des gascadères, en tout cas, est-ce qu'il y aurait des emplacements de lois dans la production de l'Université, et des emplacements secondaires, ou vous pouvez compenser ? Je reprends la question. Est-ce qu'il y a des emplacements où il n'y a pas besoin de faire de la pub, et des emplacements secondaires où on doit en faire ? C'est ça ? Non, j'avais un peu raccourci tout à l'heure en parlant d'emplacement. Ce qui caractérise un magasin, c'est son fond de commerce. C'est-à-dire que c'est un mix avec, oui, il est bien placé, les équipes sont vachement bien, le magasin, il est agréable, on y vit une bonne expérience. C'est ça qui fait la qualité d'un magasin. Et certains ont tellement coché toutes les cases, qu'ils ont moins besoin d'être activés par du média. C'est juste ça que je voulais dire, en fait. Mais oui, dans certains cas, je ne vais pas les citer, mais j'ai des magasins dans mon parc, où objectivement, si je m'arrêtais de communiquer précisément sur ce magasin-là, ça ne changerait pas grand-chose. Et en termes de chiffres, on constate qu'il y a des magasins sur lesquels le mix média, principalement, passe 10% de contribution au chiffre d'affaires, globalement, quand dans d'autres cas, c'est plutôt 40%. Donc il y a vraiment des variations très fortes. Merci beaucoup. On va enchaîner en les applaudissant.